Ils ont été collègues au sein du gouvernement durant le quinquennat de François Hollande. Mais, depuis, Emmanuel Macron et Ségolène Royal ont emprunté des chemins politiques différents. Tandis que le premier est à l'Elysée depuis 2017, la candidate vaincue à l'élection présidentielle de 2007 se positionne clairement dans l'opposition, à gauche. Ces derniers mois, la réforme des retraites n'a fait quoi accentuer les désaccords entre eux. L'intervention du chef de l'État à ce sujet, face à Gilles Boulot sur TF1, ce lundi 15 mai, n'a d'ailleurs pas été appréciée par Ségolène Royal. L'ancienne compagne de François Hollande a pris la plume sur Twitter pour s'adresser directement à Emmanuel Macron. Non, Monsieur le Président, ce n'est pas vrai, les Français n'ont pas voté pour le recul de l'âge des retraites, a-t-elle indiqué. Avant de compléter son propos, ils ont voté pour faire barrage à l'extrême droite et vous aviez promis des décisions non violentes, non méprisantes et consensuelles. Ségolène Royal a 69 ans, qui sont les hommes qui ont marqué son existence ? Emmanuel Macron a justifié la réforme des retraites au journal de 20h, ce lundi 15 mai, Emmanuel Macron a évoqué une réforme nécessaire. Je fais ce que j'avais dit, a-t-il rappelé en faisant référence à son programme de candidat en 2022. Face à Gilles Boulot, le mari de Brigitte Macron a souligné qu'il y avait eu un vote sur ce texte, s'appuyant sur le scrutin lié à la motion de censure, qui a eu lieu à l'Assemblée nationale après le déclenchement de l'article 49. 3. Par le gouvernement. Emmanuel Macron a également répondu aux oppositions sur la méthode utilisée par l'exécutif pour faire passer sa réforme, c'est simple, comme elle est impopulaire, tout le monde s'est débiné, a-t-il pointé du doigt. 4. Y compris des gens qui avaient fait campagne aux élections présidentielles bravaches derrière les 65 ans, a-t-il poursuivi, pointant ainsi du doigt indirectement les élus du parti Les Républicains. Crédit photo Alain Guizar Sous-titrage Société Radio-Canada 1.